Bonjour à toutes et à tous, oui nous sommes vendredi après-midi, vous l'attendiez, c'est la trouvaille du vendredi. Et aujourd'hui je vais vous parler de Kubernetes qui abandonne Docker, oui oui. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, tous les vendredis après-midi sur LinkedIn je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet ou deux, avec les bonus, qui parlent du cloud ou du DevOps en général, et qui m'ont marqué. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, et si vous êtes sur YouTube, l'émission est diffusée une semaine après, et vous pouvez vous abonner à la chaîne, sur la chaîne il y a d'autres choses, il y a la trouvaille du vendredi, évidemment, il y a le podcast, puis il y a des vidéos live coding ou tuto aussi. Vous pouvez aller suivre ma chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas, si vous êtes sur LinkedIn, je vous mets le lien en commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler de Kubernetes et de Docker. Alors voilà, je vous ai sélectionné un article de Particule.io, donc coucou Particule, je vais vous notifier, comme ça vous saurez que je parle de vous, qui est en français, du coup, et qui nous explique bien pourquoi est-ce que Kubernetes ne va plus supporter Docker dans la version 1.20, et pourquoi ce n'est pas grave, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc jusqu'à présent, il faut savoir que Kubernetes utilisait Docker pour lancer les conteneurs et les pods, pour gérer les pods, et cet article-là nous explique bien les choses. Alors, Docker est arrivé il y a quelques années, ça fait plus de 7 ans maintenant, est arrivé, et il a remis au goût du jour les conteneurs, et il a fait découvrir à plein de gens, dont moi, les conteneurs, parce que ça les rendait plus faciles à manipuler, à créer des images, à les lancer, etc. Avec le temps, on s'est aperçu que Docker avait quelques limitations, je ferai d'ailleurs soit un épisode de podcast là-dessus, soit une vidéo dessus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, aujourd'hui, Docker, c'est qu'un super outil pour lancer des conteneurs. Et derrière, il y a ce qu'on appelle le Conteneur Runtime Interface, le CRI, et c'est justement ce CRI qui permet de vraiment lancer les conteneurs. Donc Docker, c'est une sorte de grosse télécommande pour lancer vos conteneurs. Et donc, jusqu'à présent, Kubernetes utilisait Docker, donc on le voit ici dans le schéma qui est très très bien fait. Kubernetes, au travers du kubelet, s'adressait à Docker Chim, qui est un Conteneur Runtime Interface, qui s'adressait lui-même à Docker, qui lui-même utilisait Conteneur D en dessous pour lancer des conteneurs. Donc, ça faisait des couches logicielles supplémentaires, ça embarquait aussi Docker dans les installations de Kubernetes, et donc Kubernetes a décidé de se passer de Docker pour utiliser tout simplement Conteneur D directement. Donc, on va avoir maintenant le kubelet qui va s'adresser au Conteneur Runtime Interface CRI Conteneur D, et CRI Conteneur D va s'adresser directement à Conteneur D qui vont lancer les conteneurs. Ça fera une couche de moins, ne vous inquiétez pas, a priori, ça va demander un peu moins de ressources, même si je pense que ça ne demandait pas beaucoup de ressources. Mais ce qu'il faut savoir, et l'article l'explique bien, c'est que Docker n'est qu'un des Runtimes que vous pouvez utiliser sur Kubernetes. Donc, si vous ne le saviez pas, Kubernetes peut se brancher sur plein d'autres Runtimes. On a notamment CRIO, qui est l'un des Runtimes qui est développé par Red Hat, on a Kata Conteneur aussi, mais là, pour le coup, ce n'est pas vraiment des conteneurs, c'est ce qu'on appelle des micro-VM. C'est encore une évolution. Ça demande un peu plus de ressources, mais a priori, c'est beaucoup plus sécurisé. Nous, on se penche chez l'Hydra, beaucoup sur les Kata Conteneur. Pour l'instant, on n'a pas encore bien pris en main la solution, mais on estime qu'il faut aller plutôt par là. Falco, Firecracker, Firecracker, c'est aussi un micro-VM, et GeVisor, qui est aussi une micro-VM. Nous, on a étudié GeVisor, Firecracker et Kata Conteneur chez nous, et on préfère Kata Conteneur. Bref, vous avez plein de Runtimes, en fait, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que Docker ne sera plus le Runtime par défaut, et ce sera le Conteneur D. Ce n'est pas grave, vous n'aurez pas besoin de rebuilder vos images, ça fonctionnera parfaitement, vos images seront parfaitement compatibles avec Conteneur D. Donc, ne vous inquiétez pas, si Docker est abandonné par Kubernetes, en soi, ce n'est pas plus grave que ça, ce sera complètement transparent pour vous. Donc, je vous mets le lien en description, vous pourrez aller le lire, il n'y a pas de problème. Et en bonus, aujourd'hui, l'autre annonce qui a fait trembler le net, c'est Salesforce qui rachète Slack. Alors, pourquoi ? Je vous en parle, c'est encore une fois un achat avec des sommes astronomiques, mais c'est astronomique. Donc, Salesforce, c'est le leader mondial de la gestion de la relation client, et Slack, on sait que c'est surutilisé par tout un tas d'équipes, y compris tech, parce que notamment, ils ont une offre gratuite, limitée à 10 000 messages, ça pose des soucis, parce que quand vous dépassez les 10 000 messages, moi, je suis sur des communautés où les 10 000 messages sont dépassés, les messages sont effacés. Ce qui fait qu'on ne peut pas retrouver les conversations. C'est, pour moi, c'est compliqué, et puis surtout, ça pousse les gens à aller vers l'offre payante, en soi, c'est pas étonnant, et il faut que Slack vive en même temps. Donc, il n'y a pas de problème, mais Salesforce a racheté Slack pour 27,7 milliards de dollars. 27,7 milliards de dollars. Encore une fois, c'est un achat qui frise les... Enfin, les sommets, quoi. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut racheter des entreprises comme ça, avec des milliards ? Est-ce que Slack vaut vraiment presque 30 milliards ? On peut se poser des questions, on peut se poser des questions, et du coup, on peut se poser une autre question, c'est la concentration des acteurs, puisque du coup, Slack, c'est un acteur différent de plein d'autres, puis là, il y a Salesforce qui rachète Slack. Donc, pourquoi Salesforce rachète Slack ? A priori, c'est pour, et on le sait tous, c'est pour lutter contre Teams de Microsoft, et pour viser les entreprises. Donc bon, c'est pas étonnant, mais est-ce que la concentration comme ça, des outils au sein des grosses multinationales est une bonne chose ? Bon, je ne sais pas. Moi, ça va me permettre de vous parler de Matermos. Matermos, c'est une solution alternative à Slack, c'est complètement libre et open source. Vous pouvez utiliser Matermos, donc plutôt que d'aller vers Slack, utilisez Matermos, allez vers des fournisseurs plus éthiques, plus locaux pour vos chats, parce que Slack, c'est une boîte américaine, donc les messages que vous échangez sur Slack sont susceptibles aussi d'être espionnés par des boîtes américaines, c'est aussi soumis au Cloudact. Donc, si vous pouvez utiliser Matermos, utilisez Matermos. Et ça me permet aussi de vous parler de Frogit, parce que du coup, dans Frogit, Frogit, c'est une solution qui vous permet de collaborer autour du code, c'est une usine logicielle, donc il y a une CI, mais il y a aussi un chat, un chat connecté en SSO avec GitLab, et c'est un chat Matermos, donc vous pourrez utiliser avec Frogit et une usine logicielle et un chat, tout est fourni. donc la bêta est gratuite et encore ouverte, donc vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en description, vous pourrez découvrir le chat Matermos, ce sera complètement gratuit, vous pourrez le tester avec vos équipes. Et puis surtout, il n'y a pas de limitation, a priori, les messages sont gardés. Pour l'instant, en tout cas, on ne va pas faire de limitation, après, dans quelques années, on se posera peut-être des questions, mais bon, en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vous mets aussi ce lien en description, le lien de cet article, c'est la communication de Slack, en fait, donc vous pourrez aller voir. Donc, je vous mets ces liens en description, n'hésitez pas à discuter en commentaire sur est-ce que vous avez des craintes pour Kubernetes ou même pour Docker, parce que Docker a de plus en plus abandonné, donc est-ce que Docker va péricliter, on ne sait pas. On sait que Docker, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans une situation un peu compliquée, donc discutons-en en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Slack ? Est-ce que vous utilisez des chats, quel chat vous utilisez ? Est-ce que finalement les logiciels libres vous intéressent ? Donc, tout ça, discutons-en en commentaire. Allons-y. Les commentaires sont ouverts, ils sont là pour ça. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada